Bonjour à tous, ici Martin de Distribution Payeur. Aujourd'hui, on va vous présenter un de nos produits. La sélection des produits Payeur, l'évolution va à l'excellence. La chargeuse à bois P115. Ici, on a une P115. On a deux modèles. On a la P115 et la P115 XT. La seule différence avec la XT, c'est qu'on a une extension de 3 pieds sur le mât et on a une extension de 2 pieds sur la remorque en arrière. Le reste de la machine qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est la même. La XT va avoir un autre bim comme ça, ici en arrière, qui va être ajustable de 2 pieds. Puis, il va y avoir une extension de 3 pieds sur la chargeuse. Le marché qu'on vise avec ce produit-là, c'est les gens qui veulent s'amuser la fin de semaine et leur faire une dizaine de vannes de bois par année. C'est eux qu'on vise. C'est une chargeuse de 11 pieds de nuit. C'est fait pour un tracteur de 20 à 50 HP environ. C'est une machine qui est compacte. Quelqu'un qui va faire du 8 à 12 pieds, c'est idéal. Si vous faites du 16, vous pouvez mettre un 16 dans le fond de la remorque puis mettre un 8 par-dessus. C'est généralement vendu pour les gens qui vont faire du 8, 10, 12 pieds. Si on va avec la XT, la XT va nous permettre d'avoir une extension de 3 pieds. Ça va nous aider à aller chercher un bio au sol, mais amener un 16 pieds dans la remorque. On va avoir plus d'agilité, plus d'habilité. Si on continue, dans les chargeuses à bois, il y a comme deux mentalités. Il y a la mentalité européenne et la mentalité nord-américaine. Cette machine-là a été dessinée et construite sur le côté européen, pas sur le côté nord-américain. Je vais avoir un cylindre qui va être plus droit ici. Je vais avoir une crémaillère double de 360 degrés. Il y en a qui vont dire, 360 degrés, elle n'amènerait pas à la changeuse en avant de mon tracteur. Oui et non. Là, la mèche, j'ai placé le tracteur. C'est justement pour vous montrer l'avantage à 360 degrés. Si mon tracteur est en angle comme il est là, je suis capable, avec mon mot, de venir chercher mon bio. Là. Ce que je ne suis pas capable de faire avec une chargeuse à bois qui est montée sur un poteau avec un slingue et des chaînes sur le côté nord-américain. C'est ça l'avantage du 360 degrés. Je suis capable d'aller plus en avant si mon tracteur est à angle comme on est placé comme ça. On parle de la construction de l'hydraulique. Les hausses sont toutes protégées avec une gaine par-dessus. Toutes les hausses sont gainées pour aider surtout au UV. Où qu'il y a les pins. Vous voyez les bushines de chaque côté du mot principal pour supporter la pin. Vous voyez des sections de hausses. Pas de la hausse en longueur. C'est-à-dire qu'il y a des hausses qui vont partir du contrôle, vont monter, vont arrêter les tiges d'acier. Après ça, la tige d'acier va continuer et va avoir une autre section de hausse. Quand vous voyez ces blocs-là qui sont là, ces blocs-là, c'est des restricteurs pour que la descente du mot soit plus « smooth » comme on dit en anglais, ou plus « slow » pour que ça se donne moins de coût. Vous voyez, ma tige est dans le côté. J'ai une autre section de hausse, de rebord. Après ça, j'ai une autre tige d'acier. Ma tige d'acier va me permettre aussi de refroidir mon huile si je travaille un travaux en intense. Si je brise une hausse, j'ai une petite section de hausse à changer. Que ça soit là, que ça soit là, ou que ça soit là. Je n'ai pas besoin d'amener toute ma hausse en longueur. Vu que je suis un modèle européen, comme je vous disais tantôt, mon sling est droit, l'autre est sur le dessus de mon mot. C'est un sling qui va tirer pour lever et pas pousser en dessous pour lever. Ce que ça fait, ça permet de dégager complètement le dessous du premier mot ici. Je n'ai pas de cylindre en dessous. Mon bio, quand je prends mon bio et je l'amène proche de ma remorque, si je ne suis pas droit, des fois, le bio va s'incliner, la grosse partie va monter, on va aller frapper le cylindre. Oui, on peut mettre des gardes, on peut tout faire ça. Mais quand il n'est pas là, le cylindre, on ne peut pas le frapper. C'est encore mieux. Ça dégage tout le dessous du mot. On a un grappin qui ouvre 44 pouces d'ouverture maximum. Si vous voulez prendre plusieurs bio ensemble, 44 pouces d'ouverture, ça va vous donner plus cette latitude-là. Si on retourne au cylindre, chaque cylindre à l'intérieur, est monté comme un cylindre industriel. Ça veut dire qu'à l'intérieur du cylindre, il y a une... En français, ou en expression, on dit un oeil de bœuf. Un oeil de bœuf, c'est comme le trois points du tracteur, ou c'est comme cette partie-là. C'est ça un oeil de bœuf qu'on appelle. Ça, ce que ça va permettre, ça va permettre que s'il y a une torsion dans le côté, ça va pouvoir bouger. On a la même affaire ici sur le tracteur quand on met un outil. Dans l'industriel, ils vont beaucoup utiliser ça dans les pelles mécaniques et dans les gros loaders mécaniques. La chargeuse à bois que vous avez là, ça, il y a ça dans cette pin-là et dans l'autre pin en haut. On a des pattes qui sont papillons, pas des pattes télescopiques. Ça, c'est un choix personnel. Dans nos produits, dans nos autres chargeuses à bois, les produits BMF, on a les pattes télescopiques. Dans les plus petites machines, comme ça, on a mis des papillons parce que souvent, les pattes papillons, c'est un peu plus large. Ça va en prendre un peu plus large au sol. C'est un petit peu plus stable. Dans la pôle au centre, c'est une remorque avec une pôle au centre. L'avantage de la pôle au centre, si je veux aller m'amener mon bio, ma clame, mon grappin ici pour ramasser un bio, je n'accroche pas dans un frame rectangulaire. C'est plus facile à ramasser un bio à l'intérieur. Vu que c'est une pôle au centre, je peux avancer et reculer mon essieu comme je veux. Je peux changer mes poteaux de place plus facilement. Si je décide d'enlever lui et de le mettre en arrière, je peux le faire. Si je veux avancer mon essieu parce que j'ai un plus petit tracteur et que je ne veux pas y mettre beaucoup de poids sur la pôle, je vais y avancer mon essieu. ça donne plus de flexibilité. En avant, dans cette partie-là ici, on a un gros ressort qui va donner comme une course de 3-4 pouces à la main ici qui peut bouger comme ça. Quand je vais descendre une côte et la chargeuse va venir me pousser avec une charge, souvent elle va les pousser sur la borde de tir et elle va chercher à un peu débalancer le tracteur ou torser le tracteur à ses côtés. Mais avec le choc qui est là à l'intérieur, c'est le choc qui va ramasser le cou. Ça va aider au tracteur de rester plus en ligne droite et plus stable. Comme je vous le dis, c'est une chargeuse qui est faite pour les gens qui font plus ou moins 10 cordes de bois par année. C'est une chargeuse qui est faite pour les tracteurs compacts. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à consulter ceux qui sont clients chez nous, notre espace client. Consultez la page Facebook, consultez d'autres vidéos sur notre notre canal YouTube. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez contacter un de nos représentants d'un de nos succursales. Merci beaucoup. À la prochaine.